— Bien. Donc nous allons ouvrir maintenant notre table ronde. Vous avez vu le film d'introduction. Vous avez des panélistes qui expriment des points de vue assez différents les uns des autres sur la protection des données. Et donc ça va être très riche. Je vais commencer par les patients. On ne fait pas toujours ça, mais on va commencer par les patients aujourd'hui. Madame Pozzolis, vous êtes la représentante des patients. Vous êtes très engagée dans l'éducation et l'empowerment des patients. Vous avez négocié l'European Cancer Patient Bill of Rights à Bruxelles. Vous avez entendu le contrôle européen. Le GDPR est vraiment une avancée pour vous ? Oui, c'est une avance pour les données personnelles. Mais nous, ici, nous sommes à discuter du GDPR dans la santé. Et pour nous, dans le conseil, c'est très intéressant et très important parce que le GDPR affecte la recherche. Si le GDPR demande que chaque fois qu'un échantillon, un biospecimen, est utilisé pour la recherche, ça ne suffit pas d'avoir un informe consent par le patient. Il faut qu'on retrouve le patient d'abord et qu'il ressigne à nouveau chaque fois. Ça va vraiment causer des délais dans la recherche. La recherche dans le conseil, ça marche très, très vite. On a entendu juste cette semaine à Bruxelles et à Londres comment la génomique, je ne sais pas si ça se dit en français, la génomique va révolutionner le tout. Donc, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de clinical trials qui sont en cours, qui demandent des échantillons. Comment faire pour retrouver les patients, si un patient a donné un échantillon, disons, dix ans après, dix ans auparavant, et maintenant, le rechercheur pense que cet échantillon est exactement ce qu'il en a besoin. Où est-ce qu'il va trouver le patient ? Et si le patient est encore vivant, un tas de problèmes. Donc, la GDPR, c'est vraiment positif, mais il crée aussi des problèmes. Très bien. Surtout sur la recherche. Vos collègues auront sans doute un point de vue là-dessus. Je vais demander à M. Abnouzi, qui représente Facebook ici, ce qu'il en pense, mais aussi, tout d'abord, au fond, M. Abnouzi, vous êtes cardiologue. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'accès aux soins pour les communautés, notamment en cardiologie. Les outils de Facebook et des GAFA permettent de recueillir des données très fines, très précises sur le comportement des populations, leur situation, détecter des situations épidémiques avant même que les autorités sanitaires, parfois, puissent le faire, détecter des risques de suicide. Tout ça, c'est extrêmement précieux. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ? Première question. Et puis, la question suivante vient immédiatement à l'esprit. Comment protège-t-on la vie privée des individus quand on a toutes ces informations et que, bien sûr, on a un business model qui consiste à revendre ces informations ? Permettez-moi de commencer en disant que je vais vous donner mon point de vue comme cardiologue, comme patient, comme un militant pour les droits des patients, comme père, comme une personne qui a passé toute sa vie à travailler sur l'amélioration de la situation de la morbidité, d'améliorer la santé et la durée de vie des personnes. C'était tout le travail de ma vie et ce n'est pas parce que je suis avec Facebook que ça change. Je suis dans une famille de cardiologues interventionnistes et mes enfants, qui sont tout petits, voudraient faire le même travail que moi. C'est important de séparer les plateformes, les sociétés de notre but. Et si notre but est d'avoir un impact sur la population, ce que l'on fait dans l'hôpital, tous les personnels soignants n'impactent pas forcément la santé. On traite les maladies et aux États-Unis, on a les meilleurs traitements pour les maladies. Si vous avez une crise cardiaque, on va pouvoir gérer. Mais ce que l'on ne fait pas de manière correcte, c'est les soins de santé, les soins préventifs. Le fait d'avoir accès à des données, des échantillons génétiques, les marqueurs de tumeurs pour le cancer est vraiment très intéressant. Et la Fondation de la lutte contre le cancer dirait s'ils pourraient examiner toutes les biopsies pour le cancer de la prostate aux États-Unis. Ils pourraient sauver 20% des patients qui vont mourir de ce cancer parce qu'il y a des traitements qui sont disponibles aujourd'hui et qui n'étaient pas disponibles il y a cinq ans. Donc si on prend du recul et on se dit ce qu'on essaie de résoudre, on voit qu'il y a ce triangle de Bermude lorsqu'il s'agit du côté social et des soins de santé. Donc il y a ce triangle qu'on a déjà vu dans les discussions passées. 2% du budget en France va vers le soin de prévention. Pour nous, on dépense encore moins. Donc si on essaie d'améliorer la situation et la santé publique, il faut faire des choses. Donc il y a quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas il y a 20 ans, c'est de libérer des ensembles de données. L'oncologie, c'est un endroit parfait pour cela. Et ce qu'on fait dans les hôpitaux, les choses qui sont importantes pour les familles et ce qui est important pour nous en tant que médecins, nous savons que nous n'allons pas changer la santé du public en donnant encore un stent de plus. On a les données pour nous le dire et il y a cette partie magique que personne ne comprend. Il y a ces facteurs de comportement, donc les moteurs de résultats de santé. Si on met Facebook de côté et on essaie de comprendre les résultats de santé, il faudrait investir dans la compréhension de ces choses-là. C'est mon avis en tant que chercheur, donc pour faire cela, il faut libérer les données qui existent aujourd'hui dans des silos. Donc si on regarde le passé, donc ces données côté social et comportemental existent. Donc il y a des capteurs, il y a des données gouvernementales, des données concernant les revenus, la race. C'est évident que grâce à cette recherche, si les choses sociales sont importantes et on veut améliorer les résultats de santé, pour mieux comprendre, il faut de meilleurs ensembles de données. Et donc lors de la dernière table ronde, on décrivait les budgets et la distribution de budgets au sein d'une nation. Donc la démarche, c'est l'éducation, le revenu, la race et d'autres facteurs économiques. Mais on comprend ces facteurs parce que c'est ce qu'on mesure aujourd'hui. On va demander à nos autres intervenants une première intervention courte, s'il vous plaît. Et on va revenir là-dessus, puisqu'il n'y a pas que le cancer qui est en question. Il y a aussi un certain nombre d'informations de la vie quotidienne qui aussi peuvent être utilisées indépendamment de la volonté des fournisseurs d'informations. On reviendra là-dessus. Caspar, est-ce que vous êtes d'accord avec votre intervenant précédent ? Et aussi, votre think tank Génération Libre soutient la nécessité d'un droit de la propriété des données. C'est un concept qui n'est pas universellement admis en France aujourd'hui. On va en débattre. Et d'ailleurs, David réagira là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer un droit de la propriété des données, alors même que, bien sûr, la donnée de santé est comme le rein, le sang, une propriété individuelle ? Mais, et ça a été dit dans le film, c'est le soir de soi, mais est aussi un élément du bien collectif. Si je refuse de fournir des données épidémiologiques à la collectivité, je ferai de la recherche. Donc comment peut-on admettre que, au fond, la donnée soit un bien individuel dont on est propriétaire et qu'on va revendre aux opérateurs ? C'est imaginable, ça ? Alors, en effet, c'est non seulement pas universellement accepté en France, mais c'est universellement rejeté dans l'ensemble du monde, puisqu'il n'y a aucune législation aujourd'hui qui donne un droit de propriété sur les données personnelles. Il donne un droit de propriété sur les datasets, sur les databases. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut revendre et qu'il y a tout ce commerce de données entre les entreprises. Mais le producteur primaire de données, celui qui fournit la matière première, n'est évidemment pas dans la boucle, puisqu'il n'y a pas de droit de propriété, et donc il n'y a pas de possibilité directe et claire de rémunération. Donc, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que le droit de propriété, ce n'est pas un gros mot, c'est, au contraire, ce qui nous a toujours permis de nous émanciper, de nous affranchir des oligopoles, des aristocrates, des privilèges. Le droit de propriété, ça a mis 7 siècles à être conquis par les paysans, pour comprendre les datas, en un sens, il faut lire Brodel. Au XIIe siècle, au XVIIIe siècle, peu à peu, on a gagné le droit de propriété sur la terre. Et, au fond, on est aujourd'hui, vis-à-vis des GAFA, exactement dans la position des serfs de l'époque, vis-à-vis des seigneurs. C'est-à-dire que nous donnons notre production gratuitement, tout ou partie, et en échange, nous recevons des services gratuits. C'était le cas au Moyen-Âge. Nous recevions la protection contre la guerre, l'utilisation des communalités, des fours, des pressoirs, des moulins, qui étaient d'ailleurs le monopole du seigneur. Et donc, l'émergence du droit de propriété et de la constitution de la marché a été vue comme une immense libération, et comme une libération de l'individu qui était capable d'échanger son patrimoine, et d'en disposer comme il le souhaitait. Et donc, il est tout à fait logique. Et ce droit de propriété s'est élargi à chaque rupture technologique. Avec la révolution industrielle, on a le droit de propriété aux idées, aux brevets, aux créateurs. Parce qu'à un moment donné, on a dit, ce n'est pas possible de continuer à imiter et à vendre au même prix des choses qui ont été inventées par quelqu'un d'autre. Et donc, le droit de propriété, il évolue. – OK. Et tout ça, c'est différent d'un élément aussi personnel qu'une donnée de santé ? – Mais c'est précisément, les données sont toutes personnelles, puisqu'on parle ici des données personnelles. Et donc, le stade suivant du droit de propriété, c'est de donner à chacun l'usus, le fructus et l'abusus. Dans l'abusus, vous avez d'ailleurs le droit à l'oubli. Dans l'usus, vous avez à peu près ce qu'il y a aujourd'hui dans le GDPR. Et le fructus, c'est le dernier complétent, c'est la possibilité de le monétiser. Parce qu'aujourd'hui, vous fournissez gratuitement quelque chose qui fait la valeur de ces compagnies. Et je viens à l'histoire de la santé, parce qu'évidemment, on pourrait en parler très longuement. Je profite pour dire que c'est aussi une thèse qui est défendue aux États-Unis par Jaron Lagné, par Glenn Weil. Ce n'est pas quelque chose que je tire entièrement de mon chapeau, mais c'est quelque chose qui est très discuté aujourd'hui. Alors, sur les données de santé, d'abord, et sur la donnée comme bien commun. D'abord, il n'y a pas de limite à ce raisonnement. Vous pouvez dire que toute donnée est bien commune. Ma donnée d'énergie est bien commune, parce que c'est important pour résoudre le problème d'environnement sur la planète. Vous pouvez dire que mes données de sommeil sont du bien commun, parce que ça nous permettra de comprendre comment nos cerveaux fonctionnent. Vous pouvez dire que la donnée de transport est du bien commun, parce que ça permettra d'améliorer nos infrastructures. Il n'y a pas forcément les mêmes enjeux sur la vue privée. Et à force de céder nos données, nous devenons, non seulement, nous perdons financièrement, nous sommes exploités, mais nous sommes également manipulés. Nous sommes mis dans des silos qui, peu à peu, abolissent le libre-arbitre individuel au nom toujours de notre bien-être. Et je ne pense pas que sauver des vies à tout prix, je comprends que ce soit la mission d'un médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate, mais ce n'est pas forcément ce que la société doit rechercher. La société n'est pas forcément fondée sur ce but d'utilitarisme, de maximiser absolument le bonheur collectif. La société doit permettre à certaines personnes de décider de prendre des risques, de faire autrement, de ne pas céder leurs données, de les conserver pour eux-mêmes, y compris si c'est sous optimum pour la société dans son ensemble. Nous ne sommes pas tous des serviteurs du bien commun. Et sur les données de santé, j'ai rencontré des startups aux États-Unis, à New York, qui justement, parce qu'aujourd'hui, le médecin gagne aux États-Unis, ce n'est pas le cas en France, mais le médecin gagne des deux côtés, puisque d'un côté, il revend la donnée du patient à des labos pharmaceutiques, et de l'autre côté, le patient doit payer très cher pour avoir son scan. J'ai rencontré quelqu'un qui monte une startup pour que les gens puissent récupérer les données des scans et au moins les vendre eux-mêmes aux labos pharmaceutiques, ce qui en plus, quand on connaît le prix de l'assurance santé aux États-Unis, aurait un intérêt pour le patient lui-même. En France, vous pouvez imaginer, aujourd'hui, on est dans le pire des deux mondes, puisque d'un côté, nos données sont aspirées par le SniRAM sans aucun consentement, et de l'autre côté, on n'en fait rien. C'est la fameuse affaire Seltifarm. Donc, le fait de monétiser, de pouvoir ensuite, c'est pas seulement monétiser, si vous voulez, c'est le fait de pouvoir se les approprier, ensuite d'avoir son propre wallet portable de données, où vous avez tout, vous donnez l'électricité, vous donnez de santé, etc. Et ensuite, c'est vous qui décidez si vous voulez les donner, si vous voulez les céder pour rien, si vous voulez les céder contre une rémunération, et ensuite, ça vous incite également à produire de la data de qualité. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait, je pense, améliorer la recherche. Et par rapport au GDPR, le GDPR, c'est intéressant dans ce sujet-là, parce que ça pose la portabilité de la donnée. La portabilité ouvre clairement la porte à la patrimonialité, qui est ce que je défends. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit aux entreprises, écoutez, soit on continue dans le droit personnaliste, et vous allez avoir des règles et des règles et des règles et des activistes dont la profession va être de dire, vous avez mal utilisé mes données, vous avez mal transféré, ou bien on passe au droit du contrat, et on dit, bon, à partir du moment où vous avez conclu un contrat, et bien, à partir du moment où vous en respectez les termes, vous pouvez faire de cette donnée l'usage que vous souhaitez. Et donc, je pense qu'au fond, ce n'est pas une proposition qui va contre le business des entreprises. C'est quelque chose qui permet de redonner à l'individu ce qui lui appartient, et en même temps, à l'entreprise, d'opérer de manière plus directe avec son client ou son consommateur, sans avoir toujours à passer par l'intermédiaire de l'état régulateur. – Très bien. Pour la première intervention, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y aura des réactions autour de la table sur ce sujet. Avant de donner la parole à David, j'aimerais interviewer Edric Lerandri, qui est à distance, qui est le président de Coande. Bonjour. Alors ici, vous, finalement, comme président de Coande, vous êtes le genre idéal du net. – Maintenant. – Vous êtes le moteur de recherche européen qui protège notre vie privée, tout en permettant d'interroger largement. Alors expliquez-nous un peu, mais rapidement, parce que j'aimerais qu'il y ait quand même un débat autour de cette table, comment ça fonctionne, comment vous trouvez une indépendance des grands moteurs de recherche, et notamment de Google, et comment vous pouvez, alors que vous protégez la vie privée, et donc que vous ne revendez pas les données à notre insu, comment pouvez-vous maintenir un modèle économique dans ces conditions ? Expliquez-moi. Il y a un mystère. – Ah là là. Alors j'espère que vous entendez mieux. Moi, je ne vous entends. Mais si ce n'est pas… – Ce n'est pas terrible. – Vous avez un peu de… – On a un petit problème. – Oui. – Non, je ne vais pas continuer. – Je vais essayer un cas. Et puis ça ne va pas aller. J'espère. – La technologie ne s'est pas… – Alors attendez, pendant que vous préparez ça, je demande à David de réagir. Donc David travaille sur l'intelligence artificielle. Il va nous parler aussi de l'avis du Comité national d'éthique qui vient de sortir sur la partie numérique des propositions sur la loi bioéthique. David, les réactions finalement aux différents intervenants ? J'imagine que vis-à-vis de Mme Apostolis, vous êtes à peu près sur la même ligne. Mais vis-à-vis de l'intervention de notre ami Frédéric Amnoussi et de Gaspard Koenig, vous faites réagir comment on regarde l'état de la réflexion en France sur ces sujets ? – J'ai le sentiment qu'on vit, et ça a été posé dès ce matin, un moment de bascule. Je dirais les deux interventions précédentes, on sent qu'elles partent de points de vue assez éloignés, qui pour moi sont sans doute un peu dans un moment de théorie, alors qu'on a des arbitrages très concrets à faire très vite. Et l'arbitrage à rendre, c'est celui de la loi de bioéthique qui arrive en 2019. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la bonne balance à trouver ? Peut-être une réflexion sur le droit de propriété. J'ai beaucoup de respect pour votre réflexion. Simplement, les questions qui semblaient plus immédiates ne sont sans doute pas celles-là. C'est ce qu'on a essayé de porter avec l'initiative Ethikia, et le comité d'éthique a rendu un avis qu'il faut regarder avec attention, parce qu'il me semble être un moment un peu de bascule sur la perception du numérique en santé. C'était un petit peu évoqué ce matin. L'avis du CCNE, en fait, pose comme risque, finalement, éthique principal, associé au numérique et à l'intelligence artificielle en santé, l'insuffisance de son usage en France. Et je pense qu'on en a, j'étais directeur général de CHU, on a tous l'expérience dans nos vies d'acteurs du système de santé, le fait qu'il n'est juste pas éthique de ne pas avoir suffisamment recours, ou de continuer à ne pas avoir suffisamment recours au numérique. Je prends un exemple, je suis évidemment lié en cohérence avec ce que vous disiez, madame, sur le champ du Rhin. On a travaillé avec l'Institut Imagine sur la recherche sur un programme de machine learning sur les ciliopathies rénales. Ce programme est bloqué pour partie par une application qui serait trop directe, trop, finalement, abrasive du RGPD, si on l'entend, sans avoir de niveau de qualification et de graduation des données. Deuxième... Il y a un sens de Gaspard, là, en ce moment-là. D'accord, finalement. Si on est propriétaire de ces données, on peut libérer ça ? Pas forcément. Pas forcément, parce que l'autre notion, c'est que si on entre dans le débat sur, finalement, qui est propriétaire et quelle est la question du droit de propriété des données, on va avoir un débat au Parlement qui sera absolument indétricotable, là, à court terme. Alors qu'il y a des enjeux très immédiats. Deuxième exemple, toujours sur le Rhin. Il y a un an, avec l'association de patients Rénaloul, Magali Léo est là, on a lancé l'alerte sur la situation d'un opérateur de dialyse à l'Araignan. L'ACNAM a mené une enquête, mesures de rétorsion contre les lanceurs d'alerte il y a un an, dépôt de plainte il y a une semaine, avec des accusations de détournement de fonds de presque 30 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à subir des situations de ce type ou est-ce qu'il ne faut pas agir maintenant ? Parce que le risque, si on continue à se poser des questions théoriques, c'est celui, face aux dérives qui existent dans le système, de faire des généralisations hâtives. Il ne faut pas basculer là-dedans. Si on veut prendre le tournant de la pertinence des soins, il faut se doter d'outils de pilotage par les données. Il y a un registre qui s'appelle le registre Rhin, qui permet d'avoir des données partagées, permettant de faire un réel pilotage par la qualité. Et puis la deuxième notion, peut-être en écho à ce que disait l'intervenant de Facebook, il faut voir votre propos ou votre appel, ou ce que vous dites, à la lumière de ce qui se passe ici. L'Union européenne n'est pas un environnement non régulé, vous l'avez dit. Par contre, il est clair que si on ajoute des strates de surréglementation en France, il y aura un appel, qui sera celui des professionnels et des patients, à avoir recours à des solutions de médecine algorithmique conçues ailleurs. Et on n'aura pas de capacité à réguler les solutions que vous aurez conçues et qui échapperont à la territorialité européenne. Donc il y a bien un enjeu de rapidité de trouver le bon équilibre dans la loi de bioéthique qui arrive. Très bien. Alors, si on a le temps, on reviendra évidemment là-dessus aussi. On va essayer de rentrer en contact juste pour la première intervention de M. Léandry. Un instant, on va essayer de rentrer en contact avec Éric Léandry, s'il nous entend. Alors moi, je suis là de nouveau. Ah, on a du son. Je ne sais pas si vous vous entendez. Nous vous entendons, nous ne vous voyons plus, mais nous vous entendons. Donc vous pouvez y aller. Donc je vous ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que vous y répondriez ? Oui. Alors écoutez, nous, nous avons un business model qui est vraiment très simple, puisque c'est exactement le même que Google de 1997 à 2006. Et à l'époque, Google faisait 40 milliards de chiffre d'affaires et valait 100 milliards à la bourse. Ça s'appelle du AdWords. Vous tapez iPhone sur Quant, je vous affiche du shopping, vous cliquez, vous allez à la FNAC et je gagne de l'argent. D'ailleurs, Google gagne toujours 80% de son chiffre d'affaires via exactement cette AdWords. Et cette AdWords ne nécessite pas de savoir si c'est vous ou moi. Le seul intérêt, c'est simplement de savoir ce que vous cherchez à acheter. C'était l'époque où on faisait de l'affiliation sur Internet. C'était l'époque où l'Internet était gratuit. C'est les blocs où nous n'avions pas de AdBlock, c'était l'époque où on n'avait pas besoin de vos données personnelles. C'était une autre époque. Ça permettait quand même de faire 40 milliards de chiffre d'affaires et valoir 100 milliards à la bourse. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec vos données personnelles, avec la possibilité de les revendre, avec la possibilité de les échanger, avec la possibilité de les monnayer dans tous les cas, c'est une époque différente aujourd'hui. C'est une époque où vous pouvez valoir 800 milliards à la bourse et n'avoir que doublé votre chiffre d'affaires. Donc la réalité, c'est très simple. Je vis bien, je vis très bien et on vit très bien en ne faisant que donner un service aux internautes et en étant rémunérés pour le service et le côté shopping. Et puisqu'on est dans une histoire qui est sur la médecine aujourd'hui à Chamonix, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous parce que c'est vraiment très intéressant. Je vais vous dire une chose simple. Moi, j'ai entendu des tas de choses sur la médecine, sur l'obligation d'avoir vos données. Sans vos données, on ne pourra strictement rien faire. Pourtant, voyez-vous, au mois de juin, j'ai un service qui s'appelle QuantMed & Surgery avec un docteur qui s'appelle Olivier Ami qui a réalisé en France une première mondiale sur l'extraction de fibromes sur une patiente. Normalement, la dame ne pourrait plus avoir d'enfant. Et avec l'intelligence artificielle, avec les calculs que nous avons pu faire chez Quant et avec le traitement des médecins et dans le respect total de l'anonymisation des données de la patiente, l'opération s'est parfaitement déroulée. La dame a la possibilité d'avoir des enfants et ses fibromes lui ont été retirés. Donc, au final, on peut faire de l'intelligence artificielle, la faire en Europe avec les données de nos patientes, avec les données de nos hôpitaux, en travaillant directement avec les médecins dans le respect total du RGPD, dans le respect total des obligations des CNIL, dans le respect total des obligations de la privacité et pourtant, faire de l'intelligence artificielle et soigner les gens. Moi, pour le moment, j'entends beaucoup de choses, mais je n'ai vu aucune opération côté Facebook et je ne vois strictement rien côté Google. Donc, si on commence à vouloir parler de choses sérieuses, à part donner vos données, moi, j'ai un mot pour vous aujourd'hui, c'est le principe de précaution. Je ne vois pas pourquoi on va croire qui que ce soit côté US aujourd'hui ou côté Chine sur les données de santé des Européens. Moi, je ne crois plus que ce que je vois et les règles et les lois. Quand on a un Cloud Act, je n'écoute plus. Quand on a un Freedom Act, je n'écoute plus. Quand on a le système chinois, je n'écoute pas. Nous avons des données européennes, nous avons des données françaises, nous avons des règles. Vous avez le RGPD, la e-privacy. Installez vos serveurs en Europe, mettez-vous sous règle européenne, mais pas vos serveurs en Europe sous règle de Cloud Act. Et là, on pourra travailler sur de l'intelligence artificielle avec les données des patients. aujourd'hui, on sait le faire en RGPD. Monsieur Amnoussi va nous répondre parce que finalement, j'ai cru comprendre qu'il est directement concerné. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. que je n'ai pas le décalage, mais je vais re-caractériser ma position. C'est ma position, ce n'est pas la position de Facebook. Je parle pour moi. Moi, je crois clairement que si on a des outils pour aider les gens de manière responsable, de manière éthique, c'est votre devoir de le faire. Donc, si je suis docteur et quelqu'un arrive chez moi et est en train de subir une crise cardiaque, c'est mon devoir de prêter secours à cette personne. Et si nous pouvons le faire, qu'il s'agisse de la libération de données oncologiques pour sauver les vies, bien sûr, de manière responsable avec des frontières réglementaires et éthiques, on devrait le faire. On a une phrase des Etats-Unis qu'on utilise beaucoup. Est-ce que le jus, est-ce que ça vaut le coup de serrer le fruit pour avoir le jus ? Donc, toute opération médicale comporte des risques. Et si on revient en arrière, en disant, il y avait des scénarios cauchemardesques. Est-ce qu'on devait ou est-ce qu'on ne devait pas comprendre ce que c'était que le génome humain ? Il y avait beaucoup de gens qui disaient, non, il ne faut pas faire cette recherche, ce travail fondamental, tout ce travail sur la nature. Donc, c'est un travail sur la nature. Donc, pour moi, la recherche devait être faite et je suis bien content qu'elle soit faite et de manière éthique. Donc, moi, personnellement, je ne promeux pas les choses irresponsables ou non éthiques. Mais je dis qu'il y a un potentiel. On peut sauver des vies, on peut améliorer la vie des gens, on peut avoir ces plateformes pour les données oncologiques ou sociaux ou comportementales, peu importe. Ce n'est pas propre à Facebook. Mais je... Donc, si vous arrivez à ma clinique et vous montrez votre rythme cardiaque sur votre... Peu importe si le rythme est monté ou descendu, mais si vous me dites que c'était accompagné par le fait que vous aviez de la douleur dans la poitrine à chaque fois que vous étiez à 110, là, c'est l'importance pour moi. Ce que vous m'avez fait, ce que vous m'avez aidé, c'est que vous m'avez amené deux ensembles de données ensemble. Et là, on peut travailler, on peut répondre avec ces deux... Je n'ai pas tout entendu, mais je vais essayer de vous répondre clairement. J'ai compris la position de monsieur et comme il l'a dit, c'est sa position, sa position personnelle. Et je suis d'accord avec lui. Il faut aider, il faut être capable d'aider, évidemment si vous allez avoir une crise cardiaque. On peut discuter de tout ça. Maintenant, je vais lui poser une question très simple et vous la poser à tous. Est-ce que vous connaissez Grindr, le réseau social gay ? Grindr prenait l'information de séropositivité de ses membres et a revendu cette information de séropositivité absolument à tout le monde dans ses partenaires. Est-ce que vous estimez que l'information de séropositivité que vous allez donner est une information à revendre pour permettre, par exemple, de rentrer ou pas dans un pays qui aurait besoin de cette information ? Est-ce que vous estimez que l'information de séropositivité est importante à donner aux assureurs parce que, comme ça, vous allez aider l'assureur à mieux gérer la police d'assurance du patient ? Parce que ça a été fait, ça c'est du concret. Oui, alors justement, au fond, est-ce que Facebook est capable de prendre des engagements là-dessus ? Parce qu'au fond, pour un européen, ce genre de choses n'est pas acceptable. Les engagements, une fois que le Cloud Act est signé, vous les avez envers le gouvernement américain. C'est terminé. Vous devez leur donner toutes les données. Les engagements, ils ne pourront pas passer par-dessus ça. Alors ? Eh bien, moi, je dirais que c'est absolument pas acceptable pour les Américains non plus et pas uniquement pour les Européens. Et c'est important de noter que nous avons des différences, mais nous sommes bien plus semblables que différents. Si vous avez d'autres exemples, j'aimerais bien que vous les nommiez et qui sont toujours aussi irresponsables et non éthiques, je dirais, je continuerais à répondre que bien sûr, il ne faut pas que ces choses se passent. Je n'étais pas conscient de cet exemple, mais d'après votre description, c'est horrible et c'est absolument pas acceptable ni aux Américains ni aux autres. Vous vouliez réagir là-dessus ? Je voudrais faire l'exemple aussi des plateformes américaines comme Patients Like Me et autres qui prennent les données des patients et les revendent pour obtenir des résultats qui seront bénéficiaires pour les patients. Là, il y a vraiment pour moi un conflit. Comment est-ce qu'on peut mettre à la une les données des personnes et comment est-ce qu'on peut avoir confiance à une compagnie ? Ça a commencé comme une advocacy. Il faut dire ici que je connais bien les gens et nous sommes des amis. Nous nous retrouvons souvent. Mais ces plateformes posent des questions. Et peut-être qu'avant de commencer en Europe la discussion de GDPR, peut-être qu'on n'avait pas les antennes ouvertes pour les problèmes que ces plateformes posent. Mais après avoir passé trois ou quatre années maintenant à étudier la GDPR et comment ça impose des problèmes, surtout pour nous, pour le cancer, on a commencé à se demander si c'est vraiment possible et nécessaire de divulguer les données nécessaires. Dans l'hôpital, il n'y a pas de problème. Surtout, les hôpitaux publics ont plusieurs levels de niveau de sécurité. Mais dans les hôpitaux publics aux Etats-Unis, je n'en connais pas, je ne sais pas. On voit bien qu'il y a deux conceptions du monde qui sont tellement différentes qu'elles ne sont pas rapprochables. Ce matin, la commissaire européenne sur les numériques nous exhortait à constituer un grand système numérique européen. Peut-être qu'au fond, la solution c'est ça. Parce qu'on voit bien qu'on ne parle pas la même langue et qu'on n'a pas du tout la même vision de privacy. Il y a une vision européenne de privacy, il y a une vision nord-américaine de privacy. Ce n'est pas ce qu'on entendait dans le débat. Ce n'est pas vraiment ce qu'on entendait dans le débat. Ils disent tous les deux qu'ils sont concernés par les problèmes éthiques, de responsabilité, etc. J'ai passé deux mois aux Etats-Unis cet été pour faire un reportage sur l'intelligence artificielle. Vous avez des trucs de AI ethics à Google, chez Facebook, chez Google. Vous avez des rapports qui ont été publiés dans l'administration américaine par Obama. Mais vous pouvez trouver des exemples dégueulasses partout. Ça ne sert à rien de jouer sur l'émotion. Vous avez aussi des exemples complètement pourris l'utilisation des données en France et aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont régulés. Les Etats-Unis sont régulés également. Avec le RGPD, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne sais pas exactement qui a été l'administration américaine mais par exemple à San Francisco, j'ai discuté avec la... Je fais un peu leur défense parce que ce discours en disant les datas sont françaises et les datas françaises en France, c'est un espèce de discours nationaliste vraiment un peu étroit. Moi, j'étais à San Francisco, j'ai discuté avec la Chief Data Officer. Elle m'a expliqué tout ce qu'elle ne pouvait pas faire à cause des régulations sur les datas qui sont aux Etats-Unis délocalisées par Etat. Il y en a plein des régulations donc elle ne pouvait pas réconcilier par exemple les données fiscales avec les données de caméras de vidéosurveillance sur le transport. Des choses comme ça. Vous allez en Chine où j'ai été aussi. Là, la situation est effectivement tout à fait différente. Vous pouvez réconcilier toutes les données et c'est la bataille pour constituer la plus grosse base de données du monde. Mais l'Amérique n'est pas une terre vierge ni un espace de non-droit. Et bon, donc d'une part. Et d'autre part, maintenant qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas faire les choses non-éthiques et tout, la seule vraie discussion c'est de savoir qui prend la décision. Et donc, c'est là que les options philosophiques, je veux bien que ce soit de la théorie, mais c'est là qu'elles sont importantes parce que c'est elles qui guident la législation. Et donc la question c'est est-ce que ça doit être à l'Etat de le faire et de prendre les décisions au nom des citoyens parce que ce qui a été l'option européenne ça s'appelle le droit de la personne. Ou est-ce que c'est à l'individu de la prendre et donc de faire pour lui-même le choix des différentes conditions de ce qu'il veut mettre dans son contrat, de à qui il accepte de donner ces données et contre quoi ou contre rien et donc de décentraliser le processus de décision à l'individu d'ailleurs ou à des collectivités. Vous avez aujourd'hui par exemple des coopératifs de data. Ça fait partie d'une à Lyon, vous mettez vos data en commun et ensuite vous touchez à un dividende social enfin comme dans les coopératives vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mais c'est ça la vraie différence d'option que les Etats-Unis n'ont pas tranché d'ailleurs puisque aux Etats-Unis il n'y a pas du tout de data ownership et je terminerai en disant puisque c'est un problème philosophique et puisqu'on évoquait le CCNE que tout est lié et que dans le rapport du CCNE il parle des data mais vous savez très bien qu'il parle aussi et ça fait les gros titres de la PMA de la GPA. La GPA est interdite aujourd'hui pour les mêmes raisons que l'on refuse la propriété des data parce que les juristes de la CNIL vous disent que les data sont l'émanation du soin et que le soin est indisponible. Et c'est pour la même raison en invoquant la dignité humaine qu'on considère que la GPA doit être interdite pour les femmes qui veulent le faire. C'est pour ça que nous qui sommes encore moins intellectuellement cohérents nous avons sorti en plus du rapport d'un rapport pour la GPA et la légalisation et la régulation de la GPA il y a une semaine et à mon avis le XXIe siècle ne pourra pas ne pas se poser la question de savoir est-ce que je me possède moi-même et est-ce que ces cellules cet ADN et ces data de qui sont-elles la propriété ? parce que pour le moment c'est res nullius on vit toujours sur cette fiction parce qu'avant on n'avait pas besoin de se poser la question et c'est simple mon corps appartient à Dieu maintenant il appartient à moi Il nous reste 3 minutes pour franchir ce débat philosophique alors ça va être court mais David va réagir Je pense que je ne vous donnerai pas mon opinion personnelle sur la GPA parce que ce n'est pas le thème de la table ronde vous allez voir qu'on va quand même se rejoindre sur un point c'est que finalement vous voyez dans les interventions précédentes on a évoqué des dérives des comportements sanctionnables et on n'est pas dans un environnement dans lequel il n'y aurait pas de sanctions disponibles il y a dans le RGPD un appareil de sanctions qui peut être mis en place par contre ce qu'il faut qu'on encourage et Nicolas Boujou aussi l'avait dit fortement ce matin c'est qu'il faut qu'on évite à force de se poser des questions théoriques auxquelles on ne peut pas apporter de réponse opérationnelle en France de laisser passer le train de la transformation digitale du système on n'a pas le droit on n'a plus le droit de s'ajouter des strates de surréglementation inutiles ici pour apporter des réponses à des questions qui ne se poseront peut-être pas ce qu'il faut qu'on engage en revanche de toute urgence c'est une vraie démarche de régulation positive de soft law c'est ce qu'on propose c'est ce que propose le conseil de l'ordre des médecins des recommandations de bonne pratique sur des sujets concrets l'application de l'intelligence artificielle aux données génomiques le déploiement de l'IA sur des domaines de données plus sensibles et essayer de faire confiance aux acteurs on est dans un environnement où en France on peut faire confiance aux acteurs de santé ils évoluent déjà dans un cadre strictement réglementé faisons ce pari de la confiance donnons un cadre de régulation éthique positive et je suis sûr qu'une bonne partie du sujet se réglera dans la pratique du système de santé français très bien alors malheureusement on ne va pas pouvoir continuer mais je vous demande pour conclure un mot chacun one word one word et bien je pense qu'il y a des hypothèses ici des présomptions qu'il faut reconsidérer il n'y a pas eu une seule chose dont on a parlé ici avec laquelle je n'étais pas en accord mais j'ai entendu multiples fois de vous deux que nous avons des avis multiples non c'est pas vrai nous avons le même avis mais ce que nous faisons ici c'est qu'on parle de comment mieux faire la recherche et comment rassembler les données en dehors de Facebook et c'est là-dessus qu'il faut focaliser bon mais il faut qu'on arrête un mot moi je veux bien alors allez-y Eric un mot juste j'adore la liberté et j'adore vraiment les idées de monsieur Koenig de temps en temps malheureusement ça ne peut pas être si simple et malheureusement ce n'est pas si simple mais si j'ai un mot pour vous on peut faire de la santé en Europe aujourd'hui sans aucun problème grâce aux médecins aux hôpitaux en leur donnant de la puissance d'intelligence artificielle de façon très propre très bien un mot voilà ce que je voulais dire c'est que on ne peut pas passer sans le digital on ne pourra on ne pourra pas faire du progrès à la recherche génomique qui a besoin de big data sans le digital mais il faut faire attention où l'on va et ce qui arrive dans notre route je suis d'accord avec vous ce que vous avez dit c'est bien valable on ne peut pas retourner en arrière il faut aller en avant mais il faut aller très attentivement et l'Europe est bien comment dire est bien équipée éthiquement scientifiquement pour aller en avant peut-être pas tellement en technologie comme aux Etats-Unis mais ça va venir un dernier mot on a dépassé le temps Caspar un dernier mot vous n'avez pas eu vos derniers mots faites comme moi fermez votre compte Facebook et rouvrez-le quand vous aurez la possibilité de contractualiser vos données avec Facebook vous allez en parler tous les deux merci 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 beaucoup merci bien